Le Big Data a révolutionné notre manière de comprendre les comportements des consommateurs en ligne. La collecte et l'utilisation des données personnelles promet une amélioration des performances en matière de relations clients grâce à une personnalisation des recommandations et de la publicité. Cependant, il est important de souligner que les préférences des consommateurs varient considérablement et certains peuvent exprimer une réticence face au traitement et à l'utilisation des données personnelles. Pire encore, la personnalisation est susceptible d'engendrer des effets négatifs puisqu'elle peut susciter les préoccupations et les craintes des consommateurs quant à l'utilisation de leurs données personnelles. Outre une mise en conformité au RGPD, il semble très difficile pour les entreprises de déployer des stratégies concrètes pour protéger la vie privée de leur clientèle et susciter leur confiance. Étudier le vécu des consommateurs au travers de leur perception de vulnérabilité mérite d'être plus réaliste puisqu'elles dépendent directement des pratiques des entreprises. L'objectif de la recherche que je vais vous présenter répond à ce besoin de mieux comprendre la vulnérabilité perçue des consommateurs pour guider les praticiens dans le développement de stratégies visant à susciter la confiance. Nous avons proposé la question de recherche suivante. Quels sont les facteurs et les mécanismes en jeu dans la perception de vulnérabilité relative aux données personnelles ? Pour résumer le protocole de la recherche, nous avons eu recours à des entretiens de groupe et mobiliser des mises en situation projectives dans le contexte du commerce en ligne pour initier un discours d'expérience individuelle avant une mise en commun dans le groupe. Les résultats ont été analysés à l'aune du cadre conceptuel des ressources contrôle qui soutient que la vulnérabilité dépend de ressources limitées et d'un manque de contrôle sur ces ressources. Ces derniers pouvant être constitués de facteurs individuels, interpersonnels et structurels. L'analyse des résultats met au jour deux formes de ressources limitées individuelles le manque de connaissance des usages des données personnelles et de leurs risques pour la vie privée et l'incapacité à protéger sa vie privée. Nous identifions deux formes de contrôle restreint structurel le contrôle des données personnelles et la transparence sur les modes de collecte et d'usage des données qui sont considérés comme des antécédents de la vulnérabilité des consommateurs. L'analyse des résultats a également permis d'identifier des mal-oeuvres d'adaptation défensive c'est-à-dire le surpassement des contraintes et non défensive qui sont la résignation et l'acceptation. L'analyse des résultats a également permis d'identifier deux intersectionnalités. Premièrement, les facteurs individuels peuvent aggraver la vulnérabilité puisqu'ils complexifient un contexte dans lequel le consommateur peut déjà rencontrer des difficultés en raison d'un contrôle structurel restreint. En effet, un manque de connaissances concernant les usages de données peut amener à une inconscience des risques au moment de partager les données personnelles et une prise de conscience des risques peut survenir lorsque le consommateur subit une atteinte à la vie privée. Deuxièmement, les ressources limitées empêchent les consommateurs d'adopter des manœuvres d'adaptation défensive. Par exemple, l'utilisation de technologies de protection de la vie privée. Pour pallier à des manœuvres d'adaptation défensive telles que la falsification des données personnelles et susciter la confiance, les entreprises peuvent agir pour surmonter la complexité éprouvée par les consommateurs. Un premier levier serait de développer des tableaux de bord de confidentialité dans les interfaces clients en ligne. Ils permettraient aux consommateurs de personnaliser leurs préférences de contact, améliorant ainsi leur expérience et atténuant le sentiment d'intrusion. Ils pourraient également faciliter l'exercice de leurs droits en matière de protection de la vie privée, en particulier dans les pays couverts par le RGPD. Cela impliquerait de considérer la vie privée comme un service client et de déployer des ressources humaines dédiées pour répondre aux sollicitations. Un second levier réside dans les politiques de confidentialité qui peuvent être compliquées et sont souvent ignorées par les clients. Nous encourageons les entreprises à réévaluer ou à créer des documents de transparence alternative, concis et attrayants qui s'alignent sur l'identité de la marque. Par exemple, des garanties de confidentialité peuvent être proposées et présentées de manière ludique sous forme graphique ou vidéo. Ces supports ont donc une importance majeure pour accompagner les consommateurs ayant une connaissance limitée à mieux comprendre la collecte et l'utilisation des données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...